Géralt retrouva Yennefer et le sourire, mais un événement capital attendait le sorceleur Avisima. Il apprit que Cyrila, sa pupille, était de retour de son long périple et qu'elle courait un grand danger. Géralt se lança donc à la recherche de Cyri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Salut, salut, c'est Blue et on se retrouve pour la suite de cette aventure sur The Witcher 3 Wild Hunt. C'est parti. Alors, nous sommes arrivés. C'est quoi ça ? C'est un fort ? Ça a l'air d'être un fort. Donc le baron sanglant, c'est celui qui a les informations sur Cyri. Alors c'est marrant, on ne peut pas... Ah si, on peut sprinter, ok. Je n'étais pas sûr. On va regarder un petit peu autour ce qu'il y a. Je vais descendre tranquillement et checker un peu. C'est beau, encore une fois, c'est très beau. Là, en plus, on a de la chance, c'est le beau temps. Il y a un grand soleil, il n'y a pas trop de vent. Ce jeu est très très beau. Sur PS4, c'est assez impressionnant qu'il soit aussi fluide et aussi beau. Alors, on va regarder un peu. Tout le monde peut jouer au Gwent, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il a à vendre ? Je pense que je vais acheter un petit peu de pain et de l'eau. Du pain, des oignons. On va prendre du pain, hop. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Point maximum de l'inventaire. D'accord, ça c'est pour augmenter ses sacoches. Je ne sais pas combien elle fait ma sacoche actuellement, du coup... 90. 30 points maximum de l'inventaire. Oh non, je ne veux pas prendre ça. Ok, bon, je pense que ça suffit pour le moment. Allez, on va trouver le baron. Il se met à sprinter très rapidement, Gérald. Alors, alors... J'imagine qu'il est dans la tour tout là-bas. Les paris sont ouverts, mais ça m'étonnerait que je sois dans une petite hutte, là, sur les côtés. Oh, c'est beau, hein. Alors, vous savez à quoi ça me fait penser, là, cet endroit-là ? Ce chemin, ça me fait penser un peu... Comment ça s'appelle ? Le village d'Astérix et Obélisque. Ça me fait penser un peu à ça. Je ne sais pas si vous aussi, ça vous rappelle plus ou moins les potos... Ça fait bien le vieux village gaulois. Du moins, ce qu'on voit dans les BD. Le baron est là ? Ça dépend pour qui. Un sorceleur qui veut lui parler. Hum, et moi je veux trousser la jolie reine Cero. J'ai déjà vu ce gars-là. T'étais à l'auberge de la croisée des chemins, un peu plus tôt. T'étais pas censé reprendre ta route sans faire de vagues. Elle m'a conduit ici. Il faut que je parle au baron. De quoi ? Un sujet important, et confidentiel. Je vois. Lodrin, laisse-le entrer. S'il fait du grabuge, ma foi, on a le nombre pour nous. Ouvrez la porte. Sergent ? Ardan, un sorceleur qui demande à voir le baron. Je veux pas de vagues, c'est bien compris. C'est bien compris. Suivez le, sergent. Ok, on s'en dit. De l'armée des Temeria ? Pas vos oignons, mon gars. Déserteur ? Il n'y a plus d'armée, des Temeria. Alors que faites-vous tous ici ? Quand on s'est fait massacrer par les escadrons noirs, On a eu le choix entre laisser tomber et tenter de mener une vie normale. Ou résister. Allier la guérilla et défendre notre Temeria bien-aimé jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a préféré la première solution. Sous les ordres du baron. Alors, améliorer armure. Utilisez des tablis d'armuriers spéciaux pour améliorer temporairement votre armure. Un bonus sera appliqué à votre caractéristique d'armure. Ok. Ouais, sous ses ordres. C'est marrant là, à l'entrée, le mec se souvenait de nous. Donc j'imagine, encore une fois, Que si dans l'épisode précédent, on s'était battu avec les gardes dans l'auberge, Et qu'on avait eu des problèmes, Qu'on les avait provoqués, C'est possible qu'on nous refuse d'accès et qu'on se batte encore pour l'avoir ? Je ne sais pas. Mais c'est des suppositions. Malheureusement, pour le savoir, il faudrait refaire le jeu. Ah, les pales de Vizima, c'était quelque chose. Avec Anna, on n'en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Ça suffit. Peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé ? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Regardez-moi ça, il n'est même pas resté pour le thé. Et ça fait des grands discours sur la civilisation. C'est la meilleure. Rumeurs et réalités font rarement bon ménage. Surtout à propos d'un étranger. Ah ah, très juste. Je suis, je sais qui vous êtes. Et je crois aussi connaître la raison de votre venue. Parlons à l'intérieur. Faites comme chez vous. Bon sang, où ai-je mis cette foutue vodka ? Ah, la voilà. Un petit verre ? Pourquoi pas. Voilà qui est parlé. Voyons. Voltest mort. Natalis disparu. Fautre Dieu. À la santé de quel témérien peut-on trinquer par les temps qui courent ? À celle de ceux qui lèvent leur verre ? Ça me va. Pour en revenir à nos moutons, je suis Philippe Strenger, surnommé Baron Sanglant par les fesses molles du coin. Gérald de Rive, le boucher de Blaviken pour les fesses molles. Je sais qui vous êtes, vous, livre. À dire ouais, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Comment trouvez-vous, Vélène ? C'est charmant ici. Marais, bourbiers, tourbières. Ici, comme ailleurs. Exactement. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Où voulez-vous en venir ? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse ? Qui une fille ? Cessez de tourner autour du pot. C'est pour elle que vous êtes ici, non ? Donc, elle est venue ici. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée. Blessée. Aussi puante qu'un chien bouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage. Elle a dit que des monstres des bois l'avaient attaqué avant le village. Siri, lorsque vous incarnez Siri, vous n'avez pas accès à l'inventaire, vous ne pouvez pas utiliser le signe. Ah, sympa, on va jouer, Siri. Suivez le lit de la rivière et trouvez de l'aide. Ah, c'est bien. Ah, c'est cool qu'on puisse changer de personnage comme ça. Oula. Wow, wow. Wow. Alors, elle n'a pas de roulade, mais elle a des sortes de téléportation glissade ultra rapide. Est-ce qu'elle a des sorts ? Non, pas de sortes. Ou alors, on va essayer d'émettre. Non, il n'y en a pas. Ah, par contre, j'adore. C'est vraiment fun de pouvoir se déplacer super rapidement comme ça. Wow. Non, mon gaillard, tu ne m'auras pas. Elle est résistante en plus, je finnaise. Ah, ok. Est-ce qu'elle a un sens du sorceleur ? Ouais, je n'ai pas eu le temps de voir. Tu peux venir. Salut, toi. Tu es perdue ? Un peu, je crois. Et toi ? Oui, mais pareil, juste un peu. Alors, tu sais dans quel sens il faut aller ? Pas encore tout à fait. Mais à nous deux, je suis sûre qu'on va trouver. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Oh, ça ? Ce n'est rien. Comment as-tu atterri ici ? C'est mon père. Il m'a dit de suivre le sentier des douceurs et de manger à ma faim. Et il a dit qu'il m'attendrait. Alors j'ai suivi le chemin et puis j'ai vu un papillon. J'ai essayé de l'attraper et je me suis perdue. Mon père, pourquoi t'as-t-il dit de suivre le sentier des douceurs ? Tu as une idée ? Parce qu'on n'avait rien à manger ce matin. Je ne comprends pas. J'ai été vilaine. J'ai cassé une cruche et j'ai renversé tout le lait. Tes parents n'ont pas dû apprécier. Maman m'a dit que je méritais une fessée. Mais mon papa a dit à Croix-Bon. Il a dit qu'il avait trop de bouche à nourrir. Que m'envoyer sur le sentier des douceurs, ce sera la solution. Avec ton père, quand êtes-vous parti de la maison ? Ce matin. Et le soleil t'a réchauffé le visage ou le dos ? Il m'a réchauffé le dos. Il faut donc aller vers l'est. Viens, je vais te ramener chez toi. Et expliquer à tes parents qu'on n'abandonne pas sa gamine dans les bois. On ne peut pas rentrer à cause du roi des loups et de sa meute. Les loups n'ont pas de roi ? Si, ils en ont un. Et tu l'as vu ? Oui, enfin non. De derrière un trou, énorme il était, avec des gros yeux et des crocs immenses. Une bête vraiment, vraiment terrible. Tu vois ce que j'ai dans le dos ? Les loups en ont peur, même le roi. Viens, je vais t'aider. Intéressant et émouvant, cette petite histoire avec la petite fille abandonnée par son père. Le roi des loups. On va voir ce que c'est. Alors toi mon pote. Merde. Quand ils attaquent à plusieurs, c'est vraiment dur. Oh là là. C'est dommage que je n'ai pas de... Oh mais il y en a énormément. Oh là là, il y en a... Putain, mais il y en a trop. Il faut que j'arrive à en isoler un. Parce que sinon, je vais mourir. Là-bas, au fond, j'en ai vu un. Suivez-moi. Allez, viens. Allez, j'ai pas de sort. C'est dommage. Viens. Toi. Oh ! Putain, le système de visée, il est vraiment moyen par contre. Je ne suis pas fan de ce système de visée, mais alors pas du tout. Il est assez difficile à poser à chaque fois et il se décale très vite. Ah ! Je ne peux plus attaquer. Ok. Alors la vie se régénère apparemment de Siri. Il n'y a pas besoin de manger quoi que ce soit. Regardez. Ça remonte petit à petit. Tant mieux. Est-ce que je peux ramasser quand même des choses ? Ouais, mais ça ne dit pas quoi exactement et... Bon, c'est pas grave. Allez, tout à l'heure, j'avais tous les loups de la meute sur moi. C'est pour ça que j'ai pris super cher. Je comprends mieux. Si son père, c'est Gérald, effectivement. Regarde, il y a quelque chose. de la meute. Mais... Pas de mais, reste ici. Je veux voir quelque chose. C'est bon, là-bas. Tiens, la cage thoracique est enfoncée, les côtes ont dû lui crever les poumons. Quelque chose... Oh mon dieu ! On lui a arraché une jambe ? Non, elle a été grignotée. C'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Hum, qu'avons-nous là ? Plus de moelle ? Intéressant. Voyons... Oh, le foie a disparu. Pourquoi tu farfouilles dans son ventre ? Ça t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués ? Bon appétit. Le roi des loups existe bel et bien, on dirait. Sauf que c'est un loup-garou. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il... Il est tombé. Ouais. Dis plutôt que c'est le roi des loups qui l'a eu. Qu'est devenue l'innocence des enfants ? Qu'est-ce que le roi des loups nous trouve ? Bonne question. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire de l'huile pour l'âme. De l'huile ? Comme celle qu'on fait avec le colza ? Non. Une huile plus spéciale. Suivre de chien, aconite, petite ciguë et foie de loups. Le roi des loups épouvera une douleur cuisante. Tu en sais des choses. C'est ton papa qui t'a appris ça ? Pas mon père, mon oncle. Oncle Vezemir. Ok. Bon. Avant de la suivre, je pense que je vais récolter 2-3 trucs. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. On sent quel massacre causé par une créature aux griffes immenses. Donc on va avoir à faire à un loup-garou. Ok. On va voir ça. Le personnage de Styrie est vachement bien fait. J'adore ce personnage là. Je ne sais pas, elle a quelque chose dans les yeux, le visage. Il y a quelque chose qu'ils ont fait vraiment de, je ne sais pas, mais très très bien. Et qui attire l'oeil et qui fait qu'on veut en savoir un peu plus sur ce personnage. Du moins, je trouve. Alors, est-ce que je vais réussir à récupérer 2-3 trucs là ? Non. 1 sur 2, 1 sur 3. On va se déplacer vers les croix rouges. C'est là où sont morts les... Là, je ne peux pas. Non, je ne peux rien récupérer. Bon. Allez, on va suivre la petite fille et peut-être que ça va nous mener à quelque chose d'autre du coup. Allez, Greca. Cours, cours. Je te suis. Ah, je cours plus vite qu'elle. J'espère qu'on ne va pas tomber sur le loup avant d'avoir récupéré tous les éléments pour créer l'huile. Tu as entendu des loups ? Casse-toi. Oh oui, j'ai entendu. Oh, il y en a trop. Oh là là. Oh là là. J'ai pas d'arbalète. Non, j'ai rien. J'ai pas d'arbalète. J'ai pas de pouvoir. J'ai que dalle. C'est vraiment dommage. J'ai pas le choix. Faut que j'aille comme un bourrin. Elle a la régène de santé qui est importante. Du coup, je peux le jouer comme ça. J'attaque. Et quand j'ai plus beaucoup de vie, je m'éloigne. Et ça me permet, ça me permettra de récupérer et de pouvoir terminer les autres. Mais si j'attaque pas, j'arriverai jamais à les finir. Donc pas le choix. Hop là. Ils sont partis. Tu peux sortir. J'en mêle beaucoup. Le roi des loups ne va pas être présent. 2 sur 3 pour la conite. Petite cig. Il faut que je récupère d'autres plantes. D'accord. En fait, ce sont des plantes. Je pensais que c'était dans les loups, mais pas du tout. Voilà. Donc la dernière, c'est une plante bleue, si j'ai bien compris. Où est-ce qu'elle pourrait être, cette plante bleue ? Bah tiens, là. Ah, mais je viens de la prendre. Ok. Je pense que derrière nous, il y en avait une, mais... Parfois, ils y vont même. Parfois, ils en veulent. Ils vont revenir. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Il ne reste qu'à trouver un endroit où allumer un feu et faire mijoter l'huile tranquillement. Qu'est-ce que tu fais ? Je graisse ma lame. Voilà. On va voir si les formules d'ampluver Zemir sont véritablement efficaces. Ah ok. Bon. Allez, la petite. Plus vite. Diner. On est déjà passé par là ? Ouais, ouais, on est déjà passé. Ok. Allez, allez. Wow, elle saute super haut. Elle est super agile comme personnage. Putain, c'est la classe, hein. J'espère qu'on la jouera plus souvent et qu'on pourra utiliser des sorts. Ça pourrait être fun. Proche. Par ici, à travers la grotte. À travers la grotte. Ok, ça annonce rien de bien qu'il y aille. Ça fait sombre. Tu as peur ? Et toi ? Non. Oh là là ! Le roi des loups. Waouh ! Oh là là ! Le roi des loups. Waouh ! Comment il a fait ça ? Allez. Putain, j'arrive pas à le verrouiller. Pourquoi je ne peux pas le verrouiller ? Oh ça va, c'est assez simple. Par contre, je ne peux pas le verrouiller. C'est super chiant. Allez, K.O. Bon, finalement, le loup-garou, ce n'était pas si dur que ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien. Quelle raclée il a prise. J'avais jamais rien vu de pareil. Petite ? Tu peux sortir maintenant. Allez. Une chance qu'on soit passé par là. En forêt, on a vu un gars qui a connu un sort moins enviable. C'est sûrement Yaren. On s'en revenait de Aubreuil quand la bête a attaqué. J'ai réussi à filer, mais Yaren, lui... La petite. Passons sur les détails. Vous avez des bandages à la maison ? De l'alcool ? Il m'a griffé une ou deux fois... Rien de tout ça, Mansell. Mais mon seigneur, il a le bras long et vous aidera sûrement. Il pourrait même vous donner une récompense pour la mort du garrot. Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur. crises, bon ! C'est d'être qui.. Pareil ! Pour rendre la venue, la faite serait vitale que y a sprawd участка. Ça m'a et qu'on ent원� ο d'ispoir ? C'est uneANT jangan de fait… Une autre plante. Car laチャ bothag Depuis spirituel David. Tout à même nour Loaf Broin politique et peso au de la place beach ! Merci.